Salut, c'est toujours moi, Maïdi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier des trois épisodes consacrés à ma découverte d'école pyrénéenne, et plus précisément, autour de France. Car c'est bien le passage des coureurs qui va rythmer mes ascensions. Mais avant d'attaquer les pourcentages, oublie pas que pour prendre l'échappée, il faut t'abonner. Allez, générique ! On va commencer crescendo, et en 19 juillet 2022, la sixième étape relue à Carcassonne à Foix passe par le port de Lers, dans le département de l'Ariège. Un coq classé en première catégorie. Et pour l'occasion, Joanne, un ami d'enfance de papa, nous a rejoints pour la journée. C'est donc tous les trois que nous partons de Osat. Salut Tonton ! Et oui, étant à quelques dizaines de kilomètres de chez Joanne, il est venu finir de rôder son beau factor avec nous. Et c'est parti ! Ici, au port de Lers, on attaque direct avec du gros pourcentage. 9% de moyenne sur le premier kilomètre. Au moins, ça annonce tout de suite la couleur. Et oui, on est dans les Pyrénées. Je remonte une petite dent. Plus de fréquence, et papa reste collé. Maïdu, 9% ! Joanne part en contre. Et j'attends les anciens à Londres. C'est un calvaire. Je sais pas c'est quoi ces pourcentages de ouf. Ha ha ! Bah alors les gars, vous vous êtes pas assez entraînés ? Bon, moi en attendant, je m'entraîne au slum avec les lignes blanches. Quel plaisir d'être là. Oui mais... Les gendarmes nous demandent de poursuivre à pied. Sorti de son champ de vision, c'est reparti. Là, je me sens super bien. Re-belote. Obligé de marcher sur plusieurs centaines de mètres avant de reforcher nos montures. Il fait super chaud. Bravo, grand ! A quel âge ? Nous avons. Bravo ! Bon, cette fois c'en est trop de devoir marcher avec les cales tous les 500 mètres. On est à l'ombre, il y a du pourcentage, on verra les coureurs d'ici. La traditionnelle caravane. Et les coureurs avec une échappée de 3. Simon Gueschke et son maillot à poids, ainsi que vous devant un arbre dans le groupe intercalé. Ils commencent à y en avoir partout. Et pourtant, il leur reste 50 km et le mur de Péguerre à gravir. Philippe Gilbert. Et le peloton maillot jaune. Avec tous les favoris. Malgré l'allure impressionnante des coureurs, tout le monde attend la prochaine ascension pour tenter de faire la différence. Le groupe Eto'o emmené par Christophe Laporte, avec Florian Sénéchal notamment. Et alors là, quelque chose de complètement darrui. Le chauffeur de la voiture de la Quickstep a dû voir une de mes vidéos. Et me fait un signe que sur le coup je ne vois pas. Et il n'hésite pas à interrompre le balai des voitures pour me donner un bidon. Regarde, regarde, il va te donner un truc. Va, 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 va. Merci. Ils t'ont reconnu. Waouh, quelqu'un dans mon équipe préférée a vu mes vidéos. Peut-être que Julien aussi ? Je suis trop content, merci. Allez, place à la descente. Oh, bah non, pas encore. Allez, cette fois c'est bon. Sensation garantie. C'est trop bien la descente. Mais bon, il faut faire attention. Pas le droit à l'erreur. Surtout avec des véhicules qui montent. Je te laisse retrouver plus d'images en fin de vidéo. Paysage magnifique. Et un nouveau record pour moi. 127,3 km heure de vitesse max. Alors si tu as apprécié la vidéo, tant que moi la journée, dis-toi que c'est que le début. Car demain, je serai dans le col d'Aspin. Toujours pour encourager les coureurs. Et cette fois, espérons pouvoir aller au sommet en vélo. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Allez papa, tu suis ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501